Il tombe des cordes, mais d'après les membres de la tribu, c'est le moment idéal pour récolter le miel, parce que les abeilles ont beaucoup plus de mal à voler quand il pleut autant. Tout le village est là pour profiter de cette occasion en or. Une ruche comme celle-ci abrite des milliers d'abeilles qui sont chargées de protéger leur miel. Elles vont pas nous laisser faire sans réagir. Il faut faire tomber la ruche au sol le plus tôt possible. Je les sens déjà bien. Je les sens déjà autour de moi. Les waorani raffolent autant du sucré que moi. Mais comme il n'y a pas de confiserie dans la jungle, ils doivent prendre de gros risques pour assouvir leur gourmandise. Il faut se mettre du coton dans les oreilles, parce que ces abeilles piquent et elles se glissent dans le moindre orifice qui se présente. Et même dans nos cheveux, il faut protéger ses oreilles autant que possible. Abattre un arbre de cette taille est dangereux. Ce sont plusieurs tonnes de bois qui peuvent s'écraser sur n'importe qui. Il faut pas rester ici, il faut qu'on dégage. Il va tomber de ce côté. La végétation environnante a entravé la chute de l'arbre et la ruche reste hors de portée. Elles sont énervées. Il faut identifier quelles sont les plantes qui retiennent la ruche en hauteur. On doit faire vite parce qu'il y a de plus en plus d'abeilles autour de nous. Chacun essaye frénétiquement de faire tomber la ruche avant que ses occupantes ne prennent le dessus. Ils n'ont pas peur. Moi, je suis en train de me faire dévorer par les abeilles. L'un des villageois tente d'atteindre la ruche, mais les abeilles l'obligent à battre en retraite. C'est lui qui a grimpé dans l'arbre. Il est couvert d'abeilles. Regardez ça. Tout ça, ce sont des abeilles. Je vois là une occasion de gagner le respect de la tribu. C'est le moment ou jamais. Je vais essayer d'atteindre la ruche. Il y en a partout. Elles m'entourent complètement. Plus je me rapproche de la ruche, plus les abeilles sont nombreuses à m'attaquer. Elles me piquent sur tout le corps et la douleur est intense. Il y en a partout. Les insectes en furie sont beaucoup trop nombreux. Je dois faire demi-tour. J'en ai dans les cheveux. La seule solution, c'est de les écraser contre mon crâne. Libéré de ces dernières entraves, l'arbre s'écrase enfin au sol. Aussitôt la ruche arrachée du tronc, chacun se précipite pour récupérer le miel. Le butin ne sera pas économisé pour plus tard. Ce peuple de chasseurs-cueilleurs vit dans l'instant présent. Ils sont si contents qu'ils mangent le miel sur place. Ça doit être le miel le plus amer que j'ai jamais goûté. Ça donne l'impression qu'il est parfumé au citron. J'arrête pas de me faire piquer. Les abeilles sont partout. Je viens de partager un moment très fort avec les membres de la tribu. Je leur ai prouvé que lorsqu'il le faut, je suis moi aussi prêt à prendre des risques. Mère ! Sous-titrage ST' 501